Et bien bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur No Man's Sky on se retrouve enfin pour l'expédition 3 cartographe qui est tout fraîchement arrivé et autant vous dire qu'on va pouvoir prendre notre temps parce qu'elle dure deux mois elle reste pendant six semaines cette semaine et ça franchement c'est cool aussi petit détail ça va pas être une vidéo guide là c'est juste une vidéo présentation de la page web pour l'expédition 3 et aussi quelques petits remerciements et à la fois je vais en profiter pour mettre les choses au clair pour le prochain guide comme ça je préfère tout prévenir à l'avance c'est beaucoup mieux avant que la vidéo ne commence concrètement n'oublie pas de t'abonner ça fait vraiment plaisir et du coup nous on est parti pour la page web expédition 3 alors pour commencer bonjour à tous la sortie de frontières a été une période intense et excitante pour l'équipe les civilisations peuplées sont quelque chose que la communauté demande depuis longtemps et c'est incroyablement gratifiant pour nous de voir des joueurs revendiquer leur première base rencontrer leurs premiers citoyens et expérimenter toutes les nouvelles pièces de base nous aimons voir votre processus de découverte et nous sommes souvent époustouflés par votre extraordinaire créativité avec la construction de base bon ça c'est pas du tout mon cas moi je suis éclatax mais il y en a certains qui sont vraiment très très chaud vous pouvez chercher sur youtube il ya un américain c'est une machine de guerre il est même arrivé des fois à avoir son propre screen ou plusieurs de ses constructions même sur les pages de hello game donc ça en vrai ça impose le respect il est très très fort en tout cas pour cette page web nous allons avoir des remerciements pour le dlc colony 1 vous savez ce petit dlc la rikiki qui est sorti il ya pas très longtemps avant il est quand même énorme il est vraiment top donc on a des remerciements pour ça c'est plutôt cool de leur part et on va avoir aussi quelques petites précisions sur l'expédition 3 dernière chose aussi fin première chose plutôt que je préfère préciser avec la colonie je n'ai pas oublié le guide c'est juste que faire un guide sur la colonie c'est très spécial parce qu'il n'y a pas de vraiment de sens pratique pour faire avancer ce guide je sais pas comment dire mais la colonie est très simple et à la fois elle est très longue parce qu'il faut justement jouer sur la durée et c'est ça le petit bémol que j'arrive pas à régler à 100% et malheureusement bon est ce que il ya vraiment de la grosse difficulté je sais pas vraiment il n'y a pas de grosses choses qui va nous écarter à nous donner des malus tout ça mais bon vous verrez dans la vidéo mais en tout cas je ne l'ai pas oublié je vais la sortir ça je vous le garantis allez on enchaîne nous avons là aujourd'hui publions nous publions pardon la version 3.64 de no man sky et nous sommes très heureux d'annoncer un événement que nous savons que les joueurs attendent l'expédition 3 cartographe commence aujourd'hui enfin j'ai envie de dire mais vous allez voir que la récompense finale et vaut quand même le détour après est ce qu'il y en a qui vont s'amuser à dupliquer je sais pas mais c'est pas impossible ça pourrait faire un petit troc comme badge nous avons à la fin l'espèce de doré là avec l'atlas c'est un peu dommage que ce soit pas alors après j'ai pas fait gaffe si c'est vraiment le badge de fin mais si c'est ça je suis un peu dégoûté d'une certaine façon que ça soit pas la récompense de fin vous allez très vite comprendre que bon ça aurait été plutôt stylé ou une statue même une statue de la récompense de fin là de monstruosité pourquoi pas ça pourrait être vraiment classe ce truc dans l'expédition des pionniers les voyageurs se sont lancés dans un long voyage à travers la galaxie exploration commerce construction exploitation minière et rendez vous sur cinq planètes différentes la deuxième expédition beige head je crois que c'est ça à confronter les voyageurs à un mystère étroitement tissé et à une course contre la montre pour le démêler avec des joueurs du monde entier aidant finalement à invoquer le légendaire ssv normandie sr 1 de mass effect cou et bah putain c'est un sacré nom pour un vaisseau en vrai ils ont quand même touché à une chose intéressante c'est faire une sorte de petit exclu c'est dommage qu'ils aient pas continué sur cette lancée admettons on aurait pu avoir un autre style dans l'espace tout ça que mass effect mais pourquoi pas après on n'est pas à l'abri qui nous sortent ça plus tard les saisons d'expédition nous donne l'opportunité de créer des expériences no man's sky qui dit fait qui diffère pardon des modes de jeu établi et cartographe et un autre voyage unique axé principalement sur l'exploration en profondeur d'une seule planète cette saison place tous les expéditionnaires sacré mot dans le monde toxique de gisto major ou leur vaisseau ou leur vaisseau sur mesure oui c'est ça je pense avoir vu autre chose ou leur vaisseau sur mesure nécessitera une attention particulière votre réparé et lancé dans l'espace j'ai lancé vite fait l'expédition je ne l'ai toujours pas commencé mais il s'avère que le premier vaisseau qu'on a alors de mon côté c'était ça c'était un vaisseau exotique un vaisseau exotique attention là ils envoient carrément le bousin dès le début par contre il ya un peu plus de pièces qui sont cassés dessus donc faudra faire attention à ça dans tous les cas maintenant qu'on en a terminé avec le petit patch du côté de l'expédition on va on va switcher encore un peu en bas il ya autre chose je tiens à mentionner que je vais me garder une semaine à partir de maintenant pour faire l'expédition il n'y aura pas de vidéo dessus mais ça en fait ça va me laisser sur mon compte principal entre parenthèses le temps de le terminer de terminer cette expédition dès que j'aurai terminé si en moins d'une semaine j'aurai terminé je commencerai à partir de là pour vous faire les vidéos si au bout d'une semaine j'aurai terminé voilà je commencerai directement mais dès que j'ai terminé je vous fais sans perdre de temps les vidéos pour les guides de ces différentes phases il ya cinq phases au total comme d'habitude ça ne change pas vous aurez une vidéo par phase avec toutes les choses qu'il faut faire s'il faut récupérer telle ressource s'il faut aller chercher tel vaisseau s'il faut aller à tel endroit je vais tout vous montrer ça sera comme d'habitude ça ne va pas changer bien entendu la récompense à la fin je voulais dit c'est une monstruosité on va obtenir un neuf de monstruosité et j'ai envie de dire il y en a certains ils vont quand même beaucoup dupliquer mais est ce qu'il y aura vraiment intérêt à dupliquer parce que techniquement la monstruosité pourra pondre je suppose parce que si ça si en fait elle ne peut pas pondre c'est vicieux c'est très vicieux donc si à pont on pourra l'incuber on pourra le changer visuellement j'espère qu'ils ont prévu ça et aussi est ce qu'on va pas le chevaucher attaquer avec ce serait un peu cool pour vraiment qu'il y ait une mécanique un peu spéciale à cette expédition je sais pas parce que en dehors de ça si on ne fait pas l'expédition on n'a pas l'oeuf de monstruosité donc ça pourrait nous faire un peu comme le vaisseau doré comme le ssv normandie une chose un peu exclusif qui est pas avec les compagnons de base ça c'est un truc que vous essayez à la fin mais si je dis bien si j'arrive à le terminer en moins d'une semaine ça veut dire s'il n'y a pas genre des étapes il faut attendre que d'autres joueurs fassent cette étape aussi fou ça va aller vite je vous sortirai les vidéos comme d'habitude ça il y aura aucun problème alors pour la suite cartographe commence aujourd'hui et durera environ deux mois bon ça c'est ce que je vous avais dit vous avez aussi actuellement un petit t-shirt pour l'anniversaire alors moi je trouve que c'est un peu simpliste ils auraient pu faire au moins je sais pas l'atlas en plein milieu un peu en doré avec pareil le bonhomme toujours sur le côté mais j'ai pas vu le prix en vrai ça peut toujours plaire à certains ça permet aussi de les soutenir parce que ok le jeu certes il reste maintenant à son prix qui est équivalent il est correct tout ça mais acheter ses t-shirts ça permet aussi de soutenir le studio qui est pas très gros et ça en soi c'est plutôt intéressant moi de mon côté je suis pas trop intéressé mais il y en a certains qui pour soutenir le studio pourront acheter le t-shirt et ça c'est plutôt cool de leur part nous avons aussi des twitch drop faites attention à ça ne les loupez pas je vous mettrai dans tous les cas le la page en description comme ça vous aurez juste à cliquer ici et vous pourrez savoir quel twitcheur alors je sais pas si ce qu'elle streamer plutôt twitch je crois non ça se dit pas même mais vous aurez juste à aller sur twitch chercher les drops et à rester pendant une heure deux heures trente minutes je crois que c'est un délire comme ça deux heures maximum pour obtenir des récompenses ça c'est plutôt sympa surtout la magnifique cheminée ne la loupez pas celle là elle est vraiment stylé nous avons après de très jolies constructions par des simplement des fans des gros gros fans et là par contre vous imaginez la construire qu'il a fait le dlc à peine sorti le mec a déjà sorti les nouvelles constructions aïe il s'est lâché un c'est vraiment énervé imaginez votre colonie comme ça c'est top là vraiment c'est fou parce que le mec est énervé il a fait une sorte de bâtiment nous avons adoré cette incroyable base ville verticale voilà c'est ça c'est un bâtiment vertical vous avez en bas là vous avez les trucs pour quand s'appelle c'est le gaz je crois non c'est du stockage et après il a joué avec les avec les lumières et tout ça en jette ça en jette vraiment alors pareil voyez là ça ces espèces de toiles j'ai déjà essayé de faire un bâtiment lors d'un live moi c'est pas concluant c'est pas très fou ça j'en suis un peu déçu mais pourquoi pas on verra dans une prochaine mise à jour nous avons là deux jolis dessins un qui est vraiment très détaillé celui-là il est énervé et là un vaisseau exotique quoi des vaisseaux des créatures c'est pas mal là c'est une nouvelle illustration je vais dire une calligraphie non ou un début de bd et voilà bon vous avez aussi du côté du quicksilver trois nouvelles choses à dire de nouvelles choses mais en trois c'est un truc d'anti matière je crois de supraconducteur et un truc qui fait des bubles voilà si vous voulez avoir une machine à bulles pourquoi pas ça marche aussi et après à la fin on va voir c'est ils ont laissé entendre qui travaillait ensuite un oui bon ça c'est pareil voilà c'est le quicksilver enfin bref maintenant du coup on va pouvoir s'arrêter là il ya l'expédition qui est lancé ça y est enfin formé là si vous n'y arrivez pas c'est pas très grave je vous sortirai un guide ça il ya aucun problème mais en vrai les récompenses à la fin ont l'air stylé sauf que bon compagnon c'était pas fou on va dire sur l'activité qu'on pouvait faire avec notre compagnon entre parenthèses il n'y avait pas tellement de choses pas tellement d'animation en espérant qu'avec la monstruosité on aura un peu plus de choses mais bon faut prendre un peu de recul allez pour l'heure je vous remercie d'avoir visionné la vidéo j'espère qu'il vous aura plu et tout simplement nous on se retrouve pour les prochaines vidéos sur soit le mode expédition soit pour le guide colony qui sera un peu rapide en tous les cas vous aurez un des deux ça c'est sûr allez portez vous bien à la prochaine ciao